Bonjour et bienvenue à une autre vidéo de science de Mme Rousseau. Et cette fois, on continue avec la nomenclature, mais plus particulièrement, groupe fonctionnel d'hydroxyle. Les hydroxyle, c'est un groupe fonctionnel, donc c'est-à-dire c'est un groupe d'atomes qui va s'attacher sur un hydrocarbure. Et ce groupe fonctionnel-là contient un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène reliés ensemble. On voit ici le petit bâton qui nous montre que ce groupe-là est disponible pour faire un autre lien avec un atome de carbone, d'un hydrocarbure, pour notre besoin de ce vidéo. Donc, on va parler du groupe fonctionnel des alcools d'abord, et on va voir qu'il y a trois types d'alcools, primaire, secondaire et tertiaire. Puis, on va évidemment dire comment est-ce qu'on les nomme les alcools. Donc, d'abord, le groupe fonctionnel, comme on l'a dit, c'est le groupe OH. Donc, c'est un groupe qui contient un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène ensemble. Et selon où il est placé dans le composé d'hydrocarbone, peut-être que ça va être un alcool primaire, secondaire ou tertiaire. Comment on va faire pour le savoir? Il va falloir qu'on regarde le carbone auquel l'oxygène s'est attaché. Donc, ce n'est pas l'oxygène lui-même qu'on regarde, c'est le carbone où l'oxygène s'est attaché. Fait que pour un primaire, le groupe hydroxyde va être attaché à un carbone, qui lui-même est relié seulement à un autre carbone. Un exemple, c'est celui-ci. Donc, on a notre groupe OH qui est juste ici. Le O est attaché à un carbone, et on regarde ce carbone-là, et ce carbone est attaché à un seul autre carbone. Donc, ça, ça va être un alcool, et cet alcool-là va être primaire parce que le carbone de l'alcool est seulement attaché à un autre carbone. Pour les alcools secondaires, le groupe hydroxyde va être lié à un carbone qui lui-même est lié à deux autres carbones. Voici un exemple. Donc, on a notre groupe hydroxyde ici. Ça veut dire qu'on va avoir un alcool. Le groupe hydroxyde est attaché à un carbone, mais ce carbone-là est relié à deux carbones. Il y en a un ici de ce côté, et il y en a un ici de ce côté. Donc, parce qu'il y a deux carbones qui sont attachés au carbone du OH, ça veut dire que ça va être un alcool secondaire. Et pour le tertiaire, tu l'auras deviné que ça veut dire trois. Donc, le carbone auquel le groupe est attaché va être relié à trois autres carbones. Donc, on a notre OH qui est ici. L'hydroxyde est attaché à ce carbone. Et ce carbone est attaché à un, deux, trois autres carbones. Donc, on va dire que ça, c'est un alcool tertiaire. Comment est-ce qu'on va faire pour les nommer maintenant? Bien, on va tout simplement rajouter un autre suffixe à la fin complètement. Dans ce cas-ci, ça va être le suffixe "-ol". Fait que les trois premières étapes vont être pareilles comme on a vu dans la vidéo précédente. Il va falloir qu'on nomme notre hydrocarbure de base avec les trois étapes qui étaient je compte les carbones pour déterminer quelle va être la racine. J'observe les liens pour savoir s'il y a seulement des liens simples ou s'il y a des liens doubles ou tricots aussi. Je regarde s'il y a des ramifications que je vais nommer et que je vais positionner. Fait que le début ne change pas. Bon, après, quand j'ai observé qu'il y a un groupe "-oh", là, je vais rajouter un autre suffixe et ce groupe suffixe-là va être le groupe "-ol". Donc, on va l'identifier par le suffixe "-ol". Et comme d'habitude, s'il y a plus qu'un "-ol", il va falloir qu'on utilise le "-di", ou le "-tri", en avant. Faisons un exemple. Le CH3OH. Donc, au début, il faut faire comme s'il n'y avait pas le groupe hydroxyle. Donc, on va juste le cacher avec notre main pour l'instant. On va regarder ce qu'on a là. Ce qu'on a là, c'est juste un carbone. Donc, ça veut dire que le préfixe, ça va être «mètre ». Il n'y a pas vraiment de lien. Il y a juste un lien simple, mais ce lien-là, c'est le lien qui relie à l'oxygène. Fait qu'il ne compte même pas. Donc, il n'y a pas de lien entre carbone. Fait que donc, s'il n'y a pas de lien double, de lien triple, on va juste utiliser le "-an". Et là, on va pouvoir regarder notre groupe hydroxyle. Parce qu'on a un groupe hydroxyle, on va tout simplement rajouter le "-ol", à la fin. Donc, ça va devenir du méthanol. Voilà. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir comment nommer l'alcam de base. Si tu as eu de la difficulté avec ça, retourne voir la vidéo précédente pour être certain que tu as bien compris les premières règles de la racine, le suffixe et le préfixe. Il faut faire absolument les trois premières étapes avant de rajouter le "-ol", à la fin. Allons voir d'autres exemples. Cette fois, le CH3, CH2, CH2, OH. Donc, on a notre groupe OH ici. Pour l'instant, on va le cacher. On va l'oublier qu'il est là. Et on va faire notre procédure normale qu'on a appris dans la dernière vidéo. On va compter les carbones. Un, deux, trois. Parce qu'il y en a trois, ça va être la racine propre. Une fois que je sais ça, je regarde les liens entre les carbones. Il y a un lien ici, un là. C'est des liens sains. Donc, ça va être du propane. Et maintenant que j'ai terminé... Il n'y a pas de ramification. Il faut que je continue. Et maintenant que j'ai déterminé ça, là, je vais regarder mon groupe fonctionnel. C'est un groupe OH. Alors, je vais rajouter le HOL à la fin. On va faire du propanol. Ça pourrait être... On pourrait même rajouter que c'est du propanol 1. Parce qu'il est sur la position 1. Alors qu'il aurait pu être sur la position 2. Peut-être que le OH aurait pu être attaché ici. Il va falloir l'indiquer que le OH est attaché sur le premier. Sur ma croque, j'ai numéroté à l'envers. Parce qu'il faut toujours s'assurer que la numérotation va donner la plus petite position possible à l'alquil ou au lien double ou, dans ce cas-ci, au groupe fonctionnel. Fait que je n'aurais pas pu mettre le numéro 1 ici. Si j'avais mis le numéro 1 là, ça aurait fait 1, 2, 3. Et là, mon OH aurait été attaché sur le 3. 3, c'est trop gros. Quand j'ai l'opportunité de mettre un 1, je choisis le 1. Alors, ça va être du propanol. Mais il va falloir qu'on dise que le HOL, donc le groupe hydroxyle, est attaché à la position du carbone numéro 1. Alors, ça va être du propanol. Comme ça. On met le 1, le chiffre, directement dans le milieu du nombre. Essayons un autre. Cette fois, on va utiliser un diagramme structural linéaire, comme ceci. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un carbone dans le milieu là. Pour l'instant, on va oublier qu'il y a le groupe OH. On va le cacher avec notre main. Et on va aller compter les carbones. Donc, on a le carbone qui est ici, qui est évident. Le carbone du milieu, qu'il ne faut pas oublier. Et le carbone de la fin, qui est bien écrit. J'en ai encore 3. Alors, ça va être encore propre. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est comme tantôt. Mais ça va être différent. Tu vas voir. Je n'ai que des liens simples entre les carbones. Donc, ça va être du propane. Et là, je vais aller chercher mon groupe fonctionnel, qui est le groupe hydroxyle. Et ça, c'est un groupe hydroxyle que j'identifie par le suffixe "-ol". Donc, j'ai encore du propanol. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire pour le différencier de l'autre? Parce qu'ils sont complètement différents. Ça, ça ressemble à une espèce d'étoile de triangle. Et ça, c'est une ligne. Donc, pour faire la différence, on va dire où est attaché le groupe OH. On va numéroter les carbones. 1, 2, 3. Et là, le OH est attaché sur le carbone 2. Alors, ça va être du propane 2-ol. Donc, les deux, c'est du propanol. Si tu googles propanol, ils vont te dire, Hum, c'est lequel que tu veux? Est-ce que tu veux le propanol avec l'hydroxyle sur le carbone 1? Ou tu veux le propanol avec l'hydroxyle sur le carbone 2? Donc, la position du carbone est importante pour dire où est attaché le groupe OH. C'est deux molécules différentes qui vont avoir des propriétés différentes, Donc, les propriétés physiques et les propriétés chimiques différentes. OK. Dernier exemple, cette fois, avec une molécule beaucoup plus longue. Elle est celle-ci. On va d'abord oublier que le OH existe. On va mettre notre main dessus. Et là, il va falloir compter les carbones. Il faut s'assurer de compter les carbones de la chaîne principale, donc la chaîne la plus longue. Et là, il faut que la chaîne principale contienne le carbone ou est attaché le OH. Il faut absolument qu'on commence par ce carbone-là. On ne pourrait pas faire une chaîne principale ici, par exemple. OK. Cette chaîne-là, elle a seulement 1, 2, 3, 4, 5, donc elle est plus courte. Mais quand même, on ne pourrait pas l'utiliser parce qu'il faut que le OH soit sur la chaîne principale. Donc, la chaîne principale, ça va être celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, ce qui veut dire que la racine va être X. Les liens entre carbones, ils sont tous des liens simples entre le carbone. Ça veut dire que ça va être du exam. Et là, j'ai oublié ce petit CH3 ici, là. Il ne faisait pas partie de mes carbones. Donc, lui aussi, il faut que je l'inclus dans le nom. Et ça va être ma ramification. J'ai une ramification méthyl. Il va falloir que j'identifie la position de cette ramification méthyl. Pour la positionner, il va falloir que je numérote mes carbones. Je dois toujours m'assurer que ma numérotation va donner les plus petites positions possibles. Donc, si je numérote 1, 2, 3, 4 pour le méthane, 5, 6 pour l'hydroxyl, ça ne serait pas bon. 4 et 6, c'est des chiffres trop grands. Alors, on va aller numéroter dans l'autre sens. 1, 2, 3, ça me donne 1 pour l'hydroxyl, ça me donne 3 pour le méthyl. C'est une meilleure numérotation. Maintenant que j'ai numéroté, je vais pouvoir dire que le 3 est sur le méthyl. Alors, je vais rajouter le 3 juste ici. Et là, je vais pouvoir aller m'occuper de l'hydroxyl. Le OH me dit que je vais rajouter le OL à la fin. Mais, il faudra en plus que je dise où est attaché le OL. Il aurait pu être attaché au numéro 5, il aurait pu être attaché au numéro 2. Mais là, dans ce cas-ci, il est attaché au numéro 1. Alors, il va falloir l'indiquer en rajoutant le 1, juste ici, en avant du ol. Alors, voilà comment on nomme les alcools. Ça fait que c'est les mêmes étapes qu'avant. Il faut trouver la racine, le type de lien pour le suffixe et les ramifications pour le préfixe. Mais en plus, on rajoute le OL à la fin. Ça, ça va être un alcool primaire. Parce que si on regarde le carbone où est attaché l'oxygène, on va voir qu'il y a seulement un lien carbone qui est là. Donc, c'est un alcool primaire. Celui-ci, ça va être aussi un alcool primaire parce que le OH qui est ici est attaché à ce carbone. Et là, j'observe ce carbone et je vois qu'il est attaché à un autre carbone seulement. Tandis que celui-là, c'est un alcool secondaire parce que si j'observe le carbone où est attaché le OH, je vois qu'il est attaché à deux autres carbones. Donc, c'est pour ça que ça fait un alcool secondaire. Alors, c'est tout pour les alcools pour vrai. On a vu la nomenclature, on a vu les dessins, on a vu les types d'alcool primaire, secondaire et tertiaire. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des exercices dans les notes de cours. Et on va se revoir pour une autre vidéo plus tard qui va être un autre groupe fonctionnel qui contient de l'oxygène. Celui-là, il va être un petit peu plus complexe. Alors, je te dis au revoir pour l'instant et on se revoit dans l'autre vidéo. Bye!